Coucou mes chéris, allo c'est Barbichette, il fait l'appareil, on se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1.2.1.2 1212ème review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout parce qu'il s'agit de Heartletic World sur NES et comme c'est un jeu qui se joue exclusivement avec le tapis que je ne possède pas, je laisse la parole à notre expert Plutonium qui va vous parler plus profondément de ce jeu grâce à ses gameplays qu'il a réalisé. Dans son studio professionnel. Course des professionnels, quand le temps limite pour ce jeu est atteint, le jeu recommencera au parcours non terminé. Dans cette course, on voit apparaître des obstacles tels que des poissons conduits. Au second tour, la distance vers le but s'allonge et certaines scènes se déroulent dans l'obscurité. Merci. Alors en fait, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce qu'on voit à l'écran. Lorsque vous commencez la course débutant professionnel, l'écran d'enregistrement apparaît. Utilisez le bouton « Plus » pour sélectionner la flèche durant l'indication appropriée. Poussez ensuite sur le bouton « Select ». Faites quelques exercices d'échauffement avant de démarrer le jeu tel que « Touchez ses pieds en gardant les jambes tendues et quelques sauts en hauteur. Sélectionnez la course en utilisant le contrôle et replacez vos pieds sur le « Scootax Start » du tapis. Le jeu débarra. » Effectivement, en fait, ce jeu... En fait, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà inventé le Wii Sports avant l'heure, puisque là, on a le tapis, qui est un truc qui ne peut se jouer qu'au tapis. Et on a une espèce d'info où à la fin, on vous donnera votre score, un peu, un bilan de santé, un truc comme ça. Donc, il y a plusieurs parcours dans ce jeu. Plutonium, je sais parce que toi, tu as beaucoup joué, dont le parcours des « E-Herders ». Il y a cinq parcours, on l'a vu au début. Donc, je te laisse un petit peu parler de ces différents parcours. J'en prie Plutonium et encore merci d'être dans les studios. Oui, testez vos capacités à sauter et courir en sautant continuellement au-dessus des haies. Courrez sur les contacts rouges. Sautez lorsque le coureur approche de la haie. La coordination est très importante dans ce parcours. Dans la course, pour professionnels, les topes apparaissent et forment des obstacles à éviter. Que la topes apparaissent, à la place de sauter au-dessus, il est plus facile de l'éviter en dirigeant le courant vers la gauche ou vers la droite. Effectivement, ton œil avisé de professionnels sait faire de temps en temps des pas de côté. Ensuite, nous avons la piste sauvage Plutonium. Pour arriver au bout du parcours, utilisez votre agilité. Courrez, sautez et sprêtez le tout à la fois pour éviter le sanglier qui surgit de l'arrière. Déplacez vers la gauche ou vous déplacez vers la droite pour que le coureur puisse éviter le sanglier. Pendant la course professionnelle, le sanglier sauvage apparaît également de face de Chris Jericho. Tu n'en manques pas une de nous faire toujours des bonnes blagues bien amusantes. Nous passons au tunnel noir. Bien sûr, je ne suis pas raccord avec ce qu'il y a à l'écran. C'est une review de merde. Oui, votre ordre durant ce jour est grand rôle dans ce jeu. Sans perspicacité, vous n'arriverez pas au bout de ce parcours. Quand le coureur doit grimper sur le plan utilisé, vous devez courir beaucoup plus vite. Sans quoi le coureur n'arrivera pas au-dessus et il retrouvera. En course professionnelle, les chaves souris volent au-dessus de votre tête dans cette course. Pour les éviter, accroupissez-vous sur le tapis de contrôle de sorte que les chaves souris volent au-dessus du coureur. Et oui, en fait, il y a pas mal de choses. Ensuite, la traverse. Le parcours teste votre vitesse sur le dock. Vous courez en utilisant les deux jambes. Sur les trous d'arbre qui apparaissent sur la gauche et sur la droite, vous devez utiliser le contact extérieur gauche ou droite de sorte que le coureur puisse parcourir le trou d'arbre en sautant à cloche-pieds. Bon, ben, franchement, j'aime pas ça, mais j'aime pas couper les professionnels dans leur élan. Donc, en tout cas, je te remercie. Là, c'est juste pour terminer la review. Donc, vous avez compris, avec le contrôleur, je pouvais pas avancer. Donc, je vous ai montré les différents tableaux. Vous avez vu qu'à la fin, quand ça se lance, le jeu tout seul en démo, c'est moche. C'est aucune fidité. Donc, c'est un jeu pourri. Là, je vous ai montré le seul truc qui est bien. Donc, j'ai trouvé le jeu avec la notice. La notice est super jolie. Les notices françaises, c'est une des meilleures. Avec le petit bonhomme, ils ont laissé les dessins. J'ai trouvé une très, très jolie notice. Mais alors, le jeu est atroce. Et sur ce, je vous dis ciao, Pepito, pour une prochaine vidéo. Et à plus, mes puces. Et merci de l'invitation, Barbicétif. Coucou, mes chéris, allo, c'est Barbicétif à l'appareil. On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1.2.1.2 1212ème review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout parce qu'il s'agit de Heartletic World sur NES. Et comme c'est un jeu qui se joue exclusivement avec le tapis et que je ne possède pas, je laisse la parole à notre expert Plutonium qui va vous parler plus profondément de ce jeu grâce à ses gameplays qu'il a réalisés.